... Nous sommes à la compagnie de tir à l'arc de Bagnel et Béguine. Nous sommes ici dans un jeu d'arc où on pratique un tir traditionnel, qui est un tir français, typiquement français, qu'on appelle le berceau. Donc en fait, le berceau est un tir qui se tire avec une seule flèche, en aller-retour, sur une distance de 50 mètres. C'est ce qui est le vieux tir d'entraînement des archers français au Moyen-Âge. Alors pourquoi les deux sens ? Parce que ça permettait l'entraînement face au soleil, dos au soleil, puisqu'effectivement l'idée était d'abord un tir d'entraînement militaire. Comme la visée est différente, il fallait pouvoir s'entraîner dans les deux sens. Et pourquoi une seule flèche ? Puisque les flèches étaient en bois, elles étaient fabriquées à la main, et donc il n'y avait jamais deux flèches qui étaient exactement pareilles. Donc pour les tireurs qui cherchaient la précision, on ne le faisait qu'avec une seule flèche. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Salut. Pour tirer, nous avons besoin d'une palette, qui est en cuir, qui nous permet de maintenir la corde pour ne pas s'esquinter les doigts. Et ensuite d'une dragone, qui va nous permettre de pouvoir relâcher l'arc, en le laissant travailler correctement. Alors en séquence de tir, première chose, le positionnement des pieds par rapport à la ciblerie. Ensuite, nous pouvons mettre la flèche sur l'arc. Nous avons sur la corde ce qu'on appelle un repère d'encoche, qui nous permet de positionner la flèche. Et ensuite, nous allons commencer à tirer. Pour ce faire, nous plaçons notre main sur l'éminence ténard, soyons précis, qui nous permet de maintenir notre main dans le grip. Ensuite, nous plaçons nos doigts sur la corde. Nous allons monter l'arc en direction de la cible. Dans l'idéal, nous allons commencer à tirer sur la corde, en ayant une traction constante. Nous plaçons notre visée. Et ensuite, nous lâchons notre... Bon, ça c'est un arc, un lombo qu'on appelle, aussi un arc droit. C'est l'origine de l'arc. C'est pas compliqué. Il n'y a qu'un manche d'un seul morceau et une corde. Pas de viseur, pas de stab, rien. Juste un emplacement là, pour placer la flèche toujours au bon endroit. Les plumes aussi dans le bon sens, toujours. Un gant, pour pas se faire mal aux doigts. Alors, les doigts sur la corde. On tire pour amener la corde au maximum. On met la pointe de la flèche qui se trouve là, en cible de l'autre côté. Et quand on est prêt, on lâche. L'autre donnée fondamentale d'une compagnie de tir à l'arc, c'est que vous avez un logis, qui est en fait l'endroit où les archers vont tous se réunir. Et donc, par rapport à ce logis, la butte qui est la plus proche de ce logis va être appelée butte maîtresse. Et donc, son opposé va être nommé butte d'attaque. Et ça a un sens, puisque tout tir, quel qu'il soit d'entraînement, tir d'amusement, tir traditionnel ou tir de compétition, est un tir qui commence systématiquement de la butte maîtresse, où on tire vers la butte d'attaque, et où on finit systématiquement sur la butte maîtresse. Donc, à chaque fois, on fait un aller-retour, on appelle ça une halte. Et donc, une compétition officielle se fait en 20 haltes. Et des rencontres, on va dire, plus traditionnels, qu'on appelle les prix généraux, se fait traditionnellement 30 haltes, qui veut dire que c'est un tir qui peut durer entre 3 et 4 heures. Vous faites entre 3 et 4 kilomètres à pied, et vous tirez aux 60 flèches. Au berceau, la carte est en blanche, dont vous n'avez que des zones, qui sont 1 point, 2 points, 3 points, et la partie centrale ici, qui vaut 4 points. Le point est dit au désavantage, donc si vous êtes à la limite entre le 1 et le 2, c'est 1 point. Quand vous parlez d'une carte, d'abord, vous allez le décrire par rapport à ce grand cordon noir. Donc, ce cordon, en fait, il dit grand cordon, cordon de grand prix, ou cordon d'honneur. C'est-à-dire, à partir de là, c'est là qu'on va compter les points. C'est-à-dire que, sur une carte berceau, avant de compter les points, vous allez compter les coups qui sont dans la carte. Donc, dès que votre flèche est située à l'intérieur de cette carte, sans toucher ce cordon, vous marquez un honneur. Après, pour différencier les gens qui ont le même nombre d'honneur, vous allez les partager par les points. Donc, soit c'est un point, deux points, trois points, ou quatre points. La deuxième partie importante de la carte, c'est ici, ce qu'on appelle le chapelet, ou douleur. Et la partie centrale que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le noir, qui fait donc, à partir de là, ce sont les coups qui sont relevés en prix général. Alors, les dimensions de la carte, c'est là, vous avez une carte qui fait 45 cm, ce qui est très petit, à 50 m, et ce deuxième cordon fait 12,5 cm, et la partie centrale ne fait que 4 cm, donc du centre au bord, 2 cm. Donc, il y a deux grands tirs traditionnels dans une compagnie. Le premier, c'est le tir du roi, de manière classique, chaque premier week-end du mois de mars de chaque année, nous tirons ce qu'on appelle le tir du roi, c'est-à-dire qu'il y a un petit oiseau qui est posé au centre de la carte, qui a des dimensions à respecter, un type de bois respecté, puisqu'effectivement, à un moment, pour que l'oiseau soit dit abattu, il faut qu'il puisse tomber et qu'il y ait au moins deux morceaux différents. l'ensemble des archers de la compagnie tirent, et le premier qui abat l'oiseau, suivant une règle très précise, devient roi pour une année. C'est un titre symbolique et qui permet d'identifier dans la compagnie, on va dire, le tireur le plus adroit à un moment précis de l'année. Autre fait traditionnel, puisque le patron principal des archers, c'est Saint-Sébastien, toutes les compagnies tirent la Saint-Sébastien le dimanche, le plus près de la Saint-Sébastien, et celui qui est nommé Saint-Sébastien, c'est celui qui va faire le coup le plus près du centre sur un ensemble de tirs. C'est-à-dire qu'on tire une heure, on tire 15 haltes, donc à partir de là, celui qui va faire le coup le plus précis sur l'ensemble des tirs va devenir le Saint-Sébastien de l'année. Donc ça, ce sont les deux grands tirs traditionnels au berceau. Il existe d'autres types de tirs, parce qu'effectivement, l'idée des compagnies de tir à l'arc, c'est de se rencontrer. Le tir à l'arc, et surtout en compagnie, permet aussi d'avoir cette activité, on va dire, de convivialité, vous croisez, vous rencontrez de autres archers sur une notion autre que la compétition, mais sur une notion de rencontre. «Bipop ! » «Bipop ! » «Bipop ! » Super, elles sont toutes les quatre dedans.